... Bonjour ! Aujourd'hui je viens vous annoncer une bonne nouvelle ! Amen ! Une super bonne nouvelle ! Alléluia ! J'étais en train de fumer, j'étais en train de boire, j'avais des amis qui venaient à la maison pour boire, manger, fumer mes cigarettes. Ils ne venaient pas parce que je pouvais avoir de l'amour à leur donner, mais ils venaient juste pour profiter des biens que je pouvais avoir chez moi. Et un jour j'étais tellement désespérée, tellement désespérée d'avoir des amis qui étaient juste venus pour me chercher des intérêts chez moi, que j'ai crié à Jésus dans ma chambre, et j'ai dit Jésus si tu es vivant, porte-moi une Bible ! Et trois jours après, mes bien-aimés, alors que je voulais me suicider, alors que je n'avais plus d'espoir, un inconnu par une radio locale est venu m'a rencontrer, et il est venu apporter une Bible. J'avais dit Jésus si tu es vivant, porte-moi une Bible ! Je n'avais plus d'espoir, mes bien-aimés, je voulais me suicider, car ce monde ne m'a rien apporté, ce monde ne vous apportera que des mirages. Vous croyez à une chose, et puis cette chose disparaît. Vous aimez quelqu'un, et puis cette personne va vous trahir. Mais je peux vous dire qu'il y en a un seul qui m'a redonné l'espoir, un seul qui m'a redonné le goût de vivre, et celui-là s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Amen ! Jamais, jamais je n'ai pu rencontrer quelqu'un qui est comme lui. C'est quelqu'un qui ne te mentira jamais. C'est quelqu'un qui ne te trahira jamais. C'est quelqu'un qui jamais ne faillira ses promesses. Il est descendu sur ces termes, bien-aimés. Beaucoup peuvent te faire des promesses qu'ils t'aiment, en paroles, mais souvent les actes sont absents. Mais lui, il est descendu de son trône de gloire. Il est descendu, lui qui était Dieu. Il est venu mourir sur une croix pour toi et pour moi. Il est venu mourir sur une croix pour te dire qu'il t'aime et qu'il veut te racheter. Mais bien-aimés, nous sommes à la fin des temps. Regardez ce qui se passe. Il y a des épidémies, il y a des virus qui sont en train de venir. Les gens ne savent plus en donner de la tête. Mais je peux vous dire une chose. Si vous vous confiez en Jésus-Christ, il est celui qui est le rocher qui ne nous abandonnera jamais. Il est celui sur qui vous pouvez compter. Même si vous avez une épidémie, même si ça veut vous toucher, il a le pouvoir de vous guérir. Car il est ressuscité dans le trône-lément. Il était dans le tombeau. Mais le troisième jour, Jésus-Christ est ressuscité. Alléluia. Je vous envoie pour vous dire, venez à lui. Vous ne pouvez pas avoir une personne qui est en danger. Et ne pas l'avertir, mais bien aimer. Car c'est non-assistance à personne en danger. Si vous voyez votre frère ou votre sœur qui va tomber dans un trou, et que vous ne l'avertissez pas, vous êtes coupable de ne pas l'avoir averti. Aujourd'hui, nous sommes envoyés pour vous dire que Jésus-Christ revienne bientôt. Que Jésus-Christ vous a laissé un amour. Il a dit aimez-vous les uns les autres. Beaucoup me diront, mais écoute-moi, dis-moi s'il y a un Dieu, pourquoi il y a tant de malheurs. Mais bien aimé, si tu as un enfant, tu vas lui dire aime-toi, aime ton prochain. Ne fais pas ceci, ne fais pas cela. Mais ton enfant le fait quand même. Ce n'est pas pour ça que ton enfant n'a pas de père. C'est ce que Dieu a fait avec nous. Il nous a envoyé son Fils. Il nous a demandé de nous aimer les uns les autres, mais bien aimé. Si l'homme est méchant et tortueux, ce n'est pas de la faute de Dieu. C'est parce que nous n'avons pas écouté le testament qu'il nous a laissé. Il nous a demandé de nous aimer les uns les autres. Il nous a dit, si tu vois ton frère dans le besoin, couvre-le. Mais aujourd'hui, beaucoup ont des richesses, mais ils ne pensent qu'à eux, ils ne pensent pas aux autres. Je peux vous dire, aimer Jésus-Christ, vous qui êtes jeunes, j'étais comme vous, j'étais dans les dancing. Je m'ai donné à l'alcool, je m'ai donné à la cigarette, mes bien-aimés. Mais je ne pouvais pas me délivrer de moi-même. Mais lui m'a délivré. Lui m'a sorti du trou. Je peux vous dire, quand vous êtes dans la détresse, vous ne trouverez personne. Si vous avez beaucoup d'argent, vous aurez beaucoup d'amis. Mais si vous n'avez pas d'argent, vous ne trouverez personne. Le seul que vous trouverez, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui seul qui pourra venir vous secourir dans la détresse. Il n'y en a pas d'autre. Il n'y a pas d'autre nom que celui de Jésus-Christ. Qui a été donné sur la terre et dans les cieux. Venez à lui, je vous en supplie. Rien n'est du hasard. Si vous entendez sa voix, n'entourcissez pas votre cœur. Jésus vous aime. Jésus vous aime. Jésus veut vous sauver. Venez à lui. Venez à lui. Il vous aime. Il a donné sa vie et son sang. Je vous en supplie. Vous ne savez pas, dans les minutes qui arrivent, où serez-vous ? Venez à Jésus. Il vous aime. Et il désire que vous venez à lui. Il vous aime. Il a donné sa vie pour vous. Alors voilà, mes bien-aimés, mon témoignage. Que Dieu vous bénisse. Et je peux vous dire que moi aussi, je vous aime. Parce qu'il a guéri mon cœur. Il m'a relevé. Il m'a redonné l'espérance. Et il m'a donné de l'amour pour tous ceux qui m'entourent. À lui seul, soit la gloire au siècle des siècles. Amen.